On a pris la route, on venait, arrivé au Carrefour, on voit les gens sont arrêtés, on dit mais qu'est-ce que c'est pas, il n'y a pas de Gbaka. Tout à l'heure, ils viennent de nous descendre, ils sont en groupe, ils disent qu'ils sont en grève, qu'on n'a qu'à descendre, on n'a qu'à ranger notre bédou, agent, tout ça là, qu'ils sont en grève. Des véhicules stationnés, des usagers déboussolés. Ce mercredi matin, les chauffeurs de Gbaka sont entrés en grève. Si tu vois qu'on a garé là, si tu vois qu'on est en train de faire grève là, c'est à cause d'un corabie là, un corabie là, il nous fatigue. Ce mouvement d'humeur a paralysé la circulation sur l'axe Benjerville-Cocody. Les usagers étaient donc obligés de poursuivre leur trajet à pied. Pas facile, surtout sous un soleil de plan. Les apprentis disent qu'on les taxe deux fois, donc au niveau des vidéos et aussi au niveau de la police. Du coup, ils en ont marre, ils sont fatigués. Et au final, c'est nous, les passagers, qui prenons le pot cassé parce qu'on doit se rendre au travail. On n'a pas de véhicule, on arrive en retard, voilà qu'on est obligé de marcher. Donc du coup, si on peut trouver une solution, ça va vraiment nous aider. La situation devrait être résolue le plus vite possible pour faciliter le déplacement des populations au risque de perturber la circulation sur le tronçon déjà habitué aux embouteillages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501